J'avais vraiment le goût de faire un fait avec les gens d'ici, mais je me suis dit, ça passe par la collaboration des gens d'ici. Je ne peux pas arriver pour raconter une histoire sur des gens d'ici sans qu'eux m'amènent un input, parce que ça va être complètement faux. Ça a été un peu la démarche de trouver des histoires d'ici. Quand je suis arrivée à ma lieutenant, j'ai vu le côté contemporain de la vie ici, qui m'intéressait beaucoup. Le clash entre un peu la survivance identitaire et la modernité, ça me fascinait comme concept. Donc j'essayais de trouver quelque chose qui ressemblait à ça, puis quand je suis tombée sur le livre de Naomi, c'était exactement l'ambiance, le mood que je voyais dans les images que j'avais au départ de cette idée de film-là. On est souvent décrits comme des gens qu'on peut tout mettre dans la même boîte, puis dire, regardez, ça, c'est les Autochtones, pire que les Inuits. Ça, c'est les Autochtones. C'était ça l'objectif de Kwe Sivan, c'est de dire, regardez les différents portraits, les différentes personnes qui existent, chacun a son histoire, chacun porte ses problèmes et ses talents, chacun fait son chemin comme il peut. Puis c'était ça que je voulais qu'il soit reflété dans le film, c'est qu'il n'y a pas qu'un chemin, il y a plusieurs chemins.